A 21h01, on va revenir aussi sur les auditions des 5 proches de Pierre Palma de Dévoilé. Ça c'est incroyable. 5 femmes ont accepté de parler dans le cadre de l'instruction pour raconter son enfant, son travail, ses talents d'artiste, son homosexualité pas assumée, ses addictions. Sa soeur raconte la douleur qu'il a eue lorsqu'il a perdu son père alors qu'il n'avait que 8 ans. Il n'aimait pas son apparence et se trouvait moche. C'était une référence intellectuelle pour sa soeur car son talent d'écriture était très vite décelé par ses proches. C'est vrai qu'il se trouve moche, Andrea ? J'ai jamais eu l'impression. Ouais. Il l'a jamais montré en tout cas. Sa mère et sa soeur racontent comment il a touché à la drogue. Ils font un lien avec son homosexualité qu'il n'arrivait pas à assumer. Ils voyaient ça comme une faiblesse, une honte. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, Andrea ? C'est possible. Mais souvent on allait dans des bars et il ne se cachait pas ses préférences. Son ancienne assistante d'épeint, elle, un perfectionniste exigeant, rigoureux et professionnel. Selon elle, il était hétéro dans sa tête mais homo concernant sa sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilles Loth ? Ça veut dire que ça corrobore des déclarations en disant finalement, ces plus grands amours, ces plus grandes complicités, ce sont des femmes. Et c'est pour ça que cette enquête de personnalité, elle est passionnante parce qu'elle montre un Pierre Palma torturé. Et finalement, ces femmes qui témoignent disent qu'il a pris de la drogue parce qu'il n'assumait pas son homosexualité. Et aussi, Cyril, pour se faire bien voir du milieu du showbiz parisien qu'il commençait à fréquenter. Et ça, ça l'a complètement, si je puis dire, elles le disent, ça a gâché sa vie, gâché son existence. Et les femmes qui témoignent, actrices ou proches, disent qu'à un moment, il était inarrêtable dans sa consommation de drogue. Andréa, on a tout entendu sur cette soirée. On dit les choses. On a tout entendu sur cette soirée. Comme politique. Voilà. Vous pouvez lui poser la question, Edith. Déjà, moi, je voulais savoir, vous étiez trois avec Pierre Palma. Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous, vous étiez payé par Pierre Palma pour être là ? Vous, les deux autres, est-ce que vous étiez des amis vraiment ou est-ce que vous étiez payé ? Au début, c'était vraiment tout en rémunéré. À la fin, j'y venais pour le plaisir, tout en sachant que pendant ces soirées-là, il aimait jouer avec l'argent. Donc, ça veut dire que je pouvais venir chez lui gratuitement, mais que je finissais avec de l'argent parce qu'il faisait des jeux d'argent. Et ensuite, on a beaucoup entendu aussi. C'était quoi ? C'était des capes ou pas capes ? On peut dire ça. C'est quoi ? Genre, je te donne 1000 euros si tu sors toute nue dans la rue ? Je ne sais pas, c'est quoi ? Par exemple. Ah, c'est ça ? Ouais. C'était quoi, un ou deux exemples ? Parce que vous nous avez dit la carte... Oui, j'ai parlé de la carte de crédit de Pierre. C'était quoi, ça ? Déjà, il vous donnait sa carte de crédit, il fallait aller... Dans un sex shop et il me laissait 15 minutes pour dépenser 1000 euros. Un sex shop, ouais. Ah ouais. Il ne faut pas traîner, hein ? 1000 balles en 15 minutes. Et on a parlé aussi d'hommes politiques, de fils d'hommes politiques et tout ça, c'est un fantôme, ça n'a jamais existé ? Personne n'est passé ? Oui. C'est vrai ? Non. On a tout entendu, c'est vrai. Oui. Non. Vous avez tout le temps dit tous les cas. Le week-end, il y a eu l'accident, vous vous y étiez, vous êtes parti avant l'accident, vous n'avez pas été avec eux en voiture. Ce week-end-là, vous étiez quatre dans la maison. C'est tout ? Ouais, quatre. Que quatre ? Quatre. Que quatre dans la maison. Oui, Giné. Si vous précisez qu'il n'y avait pas d'hommes politiques ou de célébrités à cette soirée, est-ce qu'à d'autres soirées, notamment à la soirée de départ, puisque vous êtes parti de Paris, l'équipe est parti de Paris en vanne, est-ce qu'il y avait des gens plus connus ou est-ce que dans les soirées précédentes, il y avait des gens très connus ? Bien sûr, je ne vous demande pas de citer les noms, mais est-ce qu'il y avait des hommes politiques, des élus, du showbiz avec vous ? Non, pas du tout. D'après la connaissance, je n'ai jamais vu de personne de célébrité. C'était que des escortes ou des dealers. Il faisait venir plusieurs escortes, c'est ça ? Oui. Alors, on va revenir... Oui, qu'est-ce que c'est vrai ? Oui, non, j'avais lu aussi de La bouche de Véronique Sanson, il disait que la vie réelle ne l'intéressait pas. Ah ouais ? Et j'avais trouvé cette formule... C'est pour ça que la vie réelle ne l'intéresse pas, c'est intéressant ce que dit Michel, c'est-à-dire que oui, c'est pour ça qu'il voulait partir, il voulait se sentir partir. Des paradis artificiels. Il ne voulait pas grandir. Il y a sa mère, alors on va relire les auditions, parce qu'il y a la comédienne Isabelle Mergaux qui a été entendue aussi, qui raconte son admiration pour l'artiste, un talent fou, la création en lui, elle parle de son côté attachant, sa fidélité en amitié. Il y a aussi notre ami Michel Larocque qui parle d'un garçon attachant, un homme intelligent, drôle et protecteur, tout en enlevant un côté cabot, un égo surdimensionné en rapport avec ses addictions. Il avait un égo surdimensionné ? Oui, absolument. Ah ouais, c'est vrai ? Genre quoi ? C'est quoi les exemples ? Déjà, il impose de par sa carrure et aussi de par son aura. C'est une personne qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui sait... Il veut montrer sa puissance envers les autres. Mais il a un égo surdimensionné, vous l'avez senti ? Oui. Est-ce que c'était gentil ? C'est pas prétentieux, mais il est grand parce que c'est aussi un grand homme. Ouais. Alors, selon sa soeur Hélène, Pierre n'aime pas son apparence physique, elle le dit, et la mère de Pierre Palmatte confirme ce sentiment. Pierre a toujours eu une fascination pour la beauté, acceptant difficilement son physique. J'ai jamais eu l'impression qu'il avait de complexe particulier. Il a toujours eu. Ici, franchement. Il l'a dit à longueur d'interview. Pardonnez-moi, mais franchement, à longueur d'interview, on l'a interviewé plusieurs fois. Moi, je l'ai très, très bien connu. Sa mère était mon prof d'anglais à l'école. Je l'ai connu tout jeune. Et quand il a débarqué à Paris, même, où il écrivait pour Muriel Robin, c'est là que je l'avais rencontré. Il m'a dit, ma mère était votre prof d'anglais. Bon, bref. Et donc, je l'ai vu et beaucoup revu. Et non, non, il ne s'aimait pas du tout, du tout, du tout. Il se trouvait très laid. Et c'est pour ça. Et ce qui est juste, c'est de dire qu'il était fasciné par la beauté et qu'il était prêt à s'acheter cette beauté chez les autres. C'était ça, son truc. Alors, c'est vrai qu'Hélène affirme que son frère impressionnait ses proches par son intelligence, ses capacités, notamment dans l'écriture et la créativité. Andrea, vous, c'est vrai qu'on dit que c'est un garçon extrêmement intelligent. Est-ce que vous avez essayé, vous, de le raisonner parfois ? Ou vous aussi, vous étiez dans ce délire de se piquer, de partir en cacahuète ? Plusieurs fois, on voulait... Je me rappelle qu'une fois, il avait envisagé qu'on aille se désintoxiquer ensemble. Le centre de cure dans lequel je suis, c'est là où il était aussi avant. Vous y êtes en ce moment ? Actuellement, j'y suis. D'accord. Ah oui. Il y était avant et c'est lui qui m'a conseillé d'y aller. Donc plusieurs fois, on a essayé de se raisonner. La drogue prenait toujours le dessus. Oui, parce que souvent, il arrivait, il disait, ça y est, c'est fini, mon Bernard. Parce que tout le monde le savait, pas déconner non plus, tout le monde le savait. Parfois, ça se voyait vraiment. D'ailleurs, les interviews, même parfois, on ne pouvait même pas les diffuser. C'est arrivé. Mais souvent, autrement, d'autres jours, il arrivait en disant, ça y est, mon Bernard, c'est fini. Il cligne. Il cligne depuis tant de jours, tant de semaines et tout. On était content pour lui. Il a des gâchis, oui. Alors, Andrea, le soir, parce que là, il va être jugé pour homicide involontaire, le soir du drame, est-ce que vous sentiez, vous, que là, vous aviez passé un cap dans le délire avant de partir et qu'il allait se passer un drame ou pas du tout ? Non, je ne pensais pas qu'il allait se passer un drame. Je me rappelle juste qu'au moment de quitter sa maison de s'il est en bière, je lui avais dit, mais avec de l'affection, qu'il allait regretter la manière dont il se comportait. Pourquoi ? Il se comportait comment ? Qu'il allait regretter les conseils que je lui donnais et qu'il ne voulait pas faire. C'est quoi ? Parce que vous vous êtes disputé ce soir-là ? Voilà, c'est un peu la raison de la dispute. C'est quoi ? Racontez-nous la dispute, parce que c'est important. Je pense que ça a joué dans son comportement. Après, c'était quoi la dispute ? Même pour moi, c'est difficile d'en parler, parce qu'à ce moment-là, j'étais camée. Il était en colère contre moi pour je ne sais quelle raison. On a pris des médicaments, il voulait encore ressortir. Moi, je lui ai dit qu'il ne fallait pas ressortir, de se poser, de faire une pause, de faire un break. Il voulait déjà ressortir ? Oui, il voulait déjà ressortir. Pour faire quoi ? Pour aller à la pharmacie, chercher des... Oui, j'imagine. Oui. Parce qu'on nous a dit qu'ils avaient faim, qu'ils allaient certainement aller chercher des pits. Il avait de la nourriture un peu chez lui, quand même, déjà. D'accord. Il attendait un dealer aussi. Il attendait un dealer, exactement, oui. Est-ce que ce qui vous fait partir aussi, c'est l'instinct de survie ? Quand vous voyez dans quel état il est, vous dites que je ne peux pas rester, c'est trop, il risque de mourir. Là, ils ont passé un cap. Je ne me suis jamais dit qu'il risquait de mourir. Je me suis dit, plusieurs fois, en fait, ce genre de soirée se finissait par une dispute et je rentrais chez moi. Parce qu'on était trop fatigué, qu'on n'était plus nous-mêmes. Il y avait souvent des disputes comme ça en fin de soirée ? Oui. Parce que lui voulait continuer, continuer, et vous, non ? Oui, moi, je voulais arrêter. Ah oui ? Et les deux autres, ils avaient quel rôle, du coup ? Il y en a un qui était un dealer et l'autre qui était un escorte. Ah oui, d'accord. Mais le dealer, il participait aussi ou pas ? Il participait, oui. Ah oui ? Donc lui, il était dealer-escorte ? Oui, t'as qu'à faire. On va tout faire. Dealer et tox sur tout. Et quoi ? Toxicoman. Ah oui ? Mais en fait, vous faisiez des jeux sexuels à quatre, en fait ? À la fin, on ne faisait même plus de jeux. On était un peu chacun dans son coin et on se droguait un peu chacun dans son coin. Ah oui ? C'est un mauvais délire, oui. Ouais. Donc la thèse, il est vraiment... Mais il est parti à quelle heure ? C'était à quelle heure, l'accident ? L'accident, c'est en début de soirée, enfin en fin de l'après-midi, 18h, je crois, quelque chose comme ça. Donc il allait dans une pharmacie, donc Pierre Palmade, il allait dans une pharmacie comme ça, défoncé, aller chercher des seringues. Parce qu'on nous a dit à un moment qu'ils allaient chercher de la nourriture, des pitchs. Parce qu'il l'a fait 100 fois et qu'il n'a pas eu l'accident. Là, on en parle parce qu'il a eu l'accident dont on connaît les résultats. Mais moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est que tout le monde dit du bien de lui, à l'unanimité. Son seul défaut, finalement, c'est d'avoir pris de la drogue et d'avoir promis de cet accident. Mais vous savez que moi, j'étais triste parce que je l'adore, Pierre Palmade. Vraiment, c'est un mec exceptionnel. Ça en fout. La vie des gens, surtout. Mais quoi, Christian ? Oui, non, il a gâché sa vie et surtout la vie des gens. Oui, oui, bien sûr. Les gens ont de l'affection pour lui, mais quand même, les proches regrettent cette prise de drogue. Isabelle Mergaux, Michel Larocque, Isabelle Mergaux dit, depuis trois ans, il ne pouvait plus travailler à côté des drogues. C'est son seul problème dans sa vie, c'est la drogue. Il avait passé un cap. Bien sûr. Andrea, tu lui en veux ou pas ? Non. Pas du tout. Lui en vouloir de quoi ? De se droguer ? Oui, mais même de ses délires, quand tu lui dis d'arrêter, qu'il continue, ou quand il a pris la voiture alors que tu lui as dit de ne pas la prendre. Non, je ne peux pas lui en vouloir. Non, pas du tout. Pourquoi tu n'en veux pas ? Parce que j'ai de l'affection pour lui. Puis elle est avec lui. Tu as toujours des sentiments pour lui ? C'est pareil. De l'affection. Et vous cherchez à avoir des nouvelles ? On a coupé tout contact depuis l'accident, on a changé de numéro. Et pour le moment, pas trop. T'as envie de le revoir ? S'il va bien, oui. Est-ce que ces soirées, là, tout ça, t'as envie d'arrêter ? Oui, absolument. Oui ? C'est pour ça que je me soigne. Là, t'as arrêté de te droguer ? En centre, là. Oui, je fais tout pour. Bravo. Tu t'es drogué il y a combien de temps ? Il y a quelques semaines. Quelques semaines, oui, encore. Donc, bien après l'accident, etc., tu continues ? C'est très difficile de s'en sortir d'un coup. Généralement, c'est par palier. Et là, tu sens que tu passes des paliers ? Oui, beaucoup. Déjà, je ne me pique plus. Très bien. Super. Et les seules fois où je consomme, c'est deux, trois rails ou des choses comme ça. Et je n'ai pas honte de le dire. Tu sens que tu vas t'en sortir ? Je le veux, en tout cas. Oui. Tu as envie que Pierre s'en sorte aussi ? Oui, vraiment. Ça te ferait de la peine qu'il se retrouve en prison ? Oui, mais s'il passe par là, il faut qu'il assume. Mais oui, ça me ferait de la peine. Merci, Andréa, d'avoir été avec nous. Merci, Michel-Marie. Et on te souhaite vraiment de repartir bien. Merci. Merci. Et tout de suite, c'est le petit baigneur sur ces vitres. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci à toi.